Le samedi 3 août, dans la ville de Hull, située dans le Yorkshire de l'Est, des manifestants anti-immigration se sont rassemblés devant un hôtel utilisé comme centre d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile, selon le média anglais The Indépend. Les forces de l'ordre étaient présentes devant l'entrée de l'établissement pour empêcher les manifestants d'y pénétrer. La foule, rassemblée derrière un cordon policier, scandait « faites-les sortir ». Des affrontements ont éclaté en marge du rassemblement et des magasins ont été incendiés et pillés. Des véhicules ont également été incendiés au cours de la journée. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir des manifestants tirer un conducteur, supposément étranger, de sa voiture, tandis que la foule autour appelait à « les tuer ». Un garage kurde a également été vandalisé. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont identifié certaines personnes présentes lors de la manifestation et appellent à leur traduction en justice. Ce dimanche matin, des résidents de la ville se sont rassemblés pour nettoyer les rues après les événements de la veille. D'autres manifestations similaires se sont déroulées à Manchester, Liverpool, Stock et Belfast ces derniers jours, en réaction au meurtre de trois petites filles à Souteport. La circulation de fausses informations sur la nationalité et la religion de l'attaquant a alimenté ces manifestations.